L'amour, 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 le love. J'ai auto-orgasmé. Je vous promets que je ne déteste pas les hommes. Parfois, je les trouve divertissants, parfois sexys. Mais ils sont tellement problématiques qu'ils perdent beaucoup leur popularité. Et j'avais dit à quelques épisodes de ça que les hommes hétéros étaient dans leur flop et rat. Voilà, parce qu'en fait, on en a marre d'eux. Et ils n'ont pas assez évolué émotionnellement. Ils ne prennent pas en compte le poids de la charge mentale dans un couple. L'équité est dans les répartitions des tâches et même dans l'éducation des enfants et leur bien-être est loin d'être acquis. Du coup, il se passe quoi ? Mais de plus en plus d'hommes se retrouvent seuls, bien fait pour eux. Et les femmes commencent à célébrer de plus en plus leur célibat et même leur divorce. Et un autre phénomène qui résulte du désamour des hommes hétéros, c'est l'augmentation de la congélation des ovules chez les femmes. Est-ce que tu as déjà pensé à ça ? Non, parce que je ne veux pas spécialement d'enfants. Mais j'ai des amis qui l'ont fait, mais c'était plus pour des raisons médicales. Mais ouais, j'ai des potes qui ont fait ça. D'accord. Moi, la première fois que j'ai entendu parler de ça, c'était à 10 ans. Et c'était dans l'épisode des Kardashians. C'était la maman qui poussait Kim, Courtney et Chloé à conger leurs ovules. En fait, elles ont commencé à être connues vers leurs 35 ans comme ça. Donc, en fait, leur maman leur disait que si vous voulez des enfants plus tard, il faudrait penser à congeler leurs ovules. Et j'ai l'impression que c'était quelque chose de très hype, en fait. Ce n'était pas pour nous. Santé Magazine nous apprend que dans le cadre de la loi du 3 août 2021, relative à la bioéthique, les femmes françaises âgées de 29 à 37 ans peuvent maintenant congeler leurs ovocytes sans raison médicale. On s'était obligé, maintenant c'est sans raison médicale, pour mener à bien une petite grossesse. Donc, ça veut dire quoi congeler ses ovules ou ses ovocytes ? La congélation des ovocytes, aussi connue sous le nom de cryoconservation ovocitaire, est une méthode de préservation de la fertilité. Elle consiste à prélever les ovocytes après une stimulation ovarienne ou non, afin de les congeler dans l'azote liquide et de les stocker en vue d'une grossesse ultérieure. Et du coup, le magazine Guardian, qui est un magazine anglophone, pense que c'est le Covid-19 et toutes les restrictions sanitaires et du coup sociales qui ont poussé les femmes à se pencher sur leur fertilité, et du coup à la congélation des ovules. Mais le magazine The Atlantic dit en fait que ça cause des hommes et non pas que des restrictions sanitaires. Il y a d'ailleurs un livre de Marcia Iorn, qui s'appelle Mother Outhanize the Matting Gap and Why Women Freeze the Egg de Marcia Orn, qui nous en explique ça en profondeur. Elle a interviewé plus de 150 américaines et des hétérosexuelles bien sûr, parce que c'est toujours nous qui sommes bien dans la farce en fait, parce que les hommes sont nuls. Ouais, mais c'est surtout les femmes hétérosexuelles, les premières qui bénéficient de toutes ces choses-là. Après, les autres sont un peu lésées, tu sais. Ouais, je pense parce qu'on les considère même pas en fait comme des femmes voulant procréer, parce que pour eux encore, procréer c'est un garçon et une femme et un garçon, voilà. Mais tout ça pour vous dire en fait que du coup, elle a interviewé 150 femmes hétéros et elles sont toutes venues à la même conclusion, c'est que c'est très dur de trouver un homme hétéro qui est un bon coparent. Donc les femmes commencent à se dire qu'elles vont galérer à trouver un mec intéressant, donc elles vont avoir des enfants plus tard, donc elles commencent à congérer leurs ovules. Et au pire, c'est pas de mec, elles le font toutes seules. Franchement, ouais. Moi, je suis pas hétéro. Ouais, t'es pas hétéro, mais est-ce que tu pourrais considérer de congérer tes ovules si dans 10 ans, tu veux un enfant ? En fait, déjà, je trouve, je trouve ça cool qu'il y ait la possibilité de faire ça, mais je trouve quand même qu'il y a toujours derrière une injonction, justement, pour les femmes en tout cas, à avoir des enfants. Et j'ai l'impression que du coup, si tu dis que tu veux pas d'enfant, on te dit toujours, tu sais, tu changeras d'avis. Et du coup, vas-y, congèle tes ovocytes, congèle tes ovaires, parce qu'on sait jamais que tu vas changer d'avis. Mais on peut juste ne pas vouloir d'enfant. Enfin, moi, j'en sais rien. C'est vrai, si je voudrais dans 10 ans un enfant, ça m'étonnerait. En tout cas, si j'ai un enfant, c'est sûr, ce ne sera pas avec un homme. Ils sont là, ils ne sont pas là, donc on sort d'un journal. Voilà, mais peut-être, mais ce n'est vraiment pas dans mes projets, donc ce n'est pas ma priorité. Mais tu penses que tu verras au moment venu comment faire si tu as des enfants ? En fait, s'il y a un moment, je veux des enfants, c'est trop tard, tant pis. Ce n'est pas grave, je ne vais pas pleurer. D'ailleurs, quand tu me dis qu'il y a une injonction aux femmes d'avoir des enfants, il y a une fille qui est venue témoigner sur Combini News. Elle avait 18 ans et elle s'est fait ligaturer et elle les trompe et ça fait un peu un scandale. Et tout le monde, dans les commentaires, disait « Mais tu n'as que 18 ans, tu ne sais pas ce que tu veux. Peut-être que tu as rencontré un homme dans 5 ans et que tu seras des enfants. » Mais qu'est-ce que ça peut leur faire ? C'est ça, en fait, oui, c'est ça. C'est ton corps, si tu n'as pas envie d'avoir d'enfants, qu'est-ce que ça peut faire ? Est-ce qu'ils veulent que les gens... Justement, les gens qui ne veulent pas d'enfants et qui en ont ou qui n'étaient pas en capacité d'en avoir et qui en ont, pour moi, c'est plus problématique que des personnes qui, juste, ne veulent pas pour X raisons. Et juste, voilà, c'est leur corps. En plus, on est beaucoup... Le périph' est bouché, ne faites pas d'enfants, en fait. Je ne sais pas si gorge en lien. On est trop. Ne faites pas d'enfants. C'est fini. Donc, moi, mon mot de la fin, c'est que les hommes sont tellement nuls que les femmes congènent leurs ovules parce qu'elles préfèrent être toutes seules qu'être avec des bras cassés. Trop bien. C'est fini.